En visite en Serbie, le chef de la diplomatie autrichienne a salué les pays des Balkans qui ont stoppé l'afflux de migrants vers le centre de l'Europe. Sébastien Kurz a rencontré le premier ministre serbe, Aleksandr Vucic. Ce dernier a confirmé que près de 7000 migrants demeuraient dans son pays depuis la fermeture de la route des Balkans il y a près d'un an. Il s'est aussi montré très critique à l'égard de l'Union Européenne. « Certains pays de l'Union Européenne n'ont pas rempli leurs obligations et nous n'en avons qu'eure, a-t-il déclaré. Nous sommes satisfaits de ce que nous faisons et nous continuerons de faire de notre mieux pour éviter que le pays ne devienne un parking pour migrants illégaux. » En mars 2016, la route des Balkans empruntée par les réfugiés et les migrants depuis la Grèce avait été fermée, mais ceux qui sont restés bloqués en chemin tentent toujours de poursuivre leur route vers l'Europe centrale. Pour cette raison, beaucoup refusent d'être pris en charge dans les centres d'accueil. C'est un des problèmes auxquels doit faire face la Serbie, qui rejette les critiques des Européens. C'est un des problèmes auxquels de l'Union Européenne.